Monsieur Dzirovski, forcément, c'est des nouvelles révélations fracassantes, on a envie de dire aujourd'hui. Vous en pensez quoi, déjà premièrement ? Moi j'en pense, j'espère qu'on aboutira à des résultats et j'espère, ça m'a l'air d'être positif, j'espère que c'est vrai et je pense que tout le monde serait mieux, même moi. Je dis moi j'aimerais bien savoir la vérité, ça fait 32 ans et difficile de vivre avec ça sans savoir qui ont fait ces tueries en fait. Ça vous paraît plus solide que d'autres révélations qui ont été faites dans le passé, on sait bien que ça rebondit pas mal de fois. Ici ça vous paraît plus solide qu'avant ? Oui ça m'a l'air d'être beaucoup plus concret, on verra ce qu'ils vont en sortir, J'espère qu'ils vont tout faire en sorte que les hommes politiques de maintenant qui sont au gouvernement vont faire en sorte d'avancer, de donner plus de moyens. Alors on va revenir sur un témoignage que vous aviez eu à l'époque où vous expliquiez que vous aviez croisé le regard d'un de ces assaillants et que ce même type de regard vous l'aviez vu plus tard, vous pouvez nous réexpliquer ? Oui en fait après mon accident, quelques mois après que j'étais en convalescence, j'ai été appelé dans plusieurs endroits pour aller voir des soi-disant présumés bandits, et derrière les gars sont en teintes, et dans un couloir en fait j'ai été appelé à Lost, j'ai croisé une personne qui avait vraiment le regard comme la personne qui a tiré devant moi en fait. Ça vous a sauté aux yeux tout de suite, vous vous êtes dit tout de suite que vous reconnaissiez ce visage ? Oui, directement, j'en ai pas parlé directement, j'en ai juste reparlé une fois à l'émission de Pascal Vrebos sur RTL TV, et ils ont fait une enquête, et ils ont dit que la personne n'était pas, était irréprochable, donc c'était pas une personne qui est irréprochable, et c'était pas un des truands je dis. Quand vous entendez aujourd'hui que le fameux géant qu'on aurait identifié était un policier d'Alost, ça résonne j'imagine un peu bizarrement pour vous ? Oui, pour moi ça fait un peu bizarre dans ma tête, tout ce qu'il dit ces jours-ci depuis la semaine passée, ça fait un peu bizarre en fait. Quelque part ça fait un peu le lien avec ce que vous avez vu ? Oui, oui, mais je vais pas dire que c'était cette personne-là que j'ai croisée, parce que moi le portrait qu'ils ont montré maintenant avec les grandes lunettes un peu carrées comme ça, c'est pas le portrait robot que j'ai défini à l'époque en fait. D'accord, donc c'était sans doute une autre personne, mais... C'était une autre personne qui m'a vraiment frappé je dis. C'était une autre personne qui m'a vraiment frappé.